Musique Si vous connaissez pas la définition du karma, elle est pas sur wikipédia c'est celle là Bon je pense que je vais rester quand même debout parce que j'ai encore des douleurs vu le prix de la place Salut tout le monde c'est... on s'en fout en vrai c'est qui ? C'est Pauletta, c'est Guy Varche, c'est pas la question aujourd'hui les gars Aujourd'hui j'ai besoin de votre soutien, de vous parler comme tous les ans Lui c'est Neymar, salut Neymar Et comme tu peux le voir il a la cheville dans le même état que ton ex Voilà, Neymar ne sera pas présent pour PSG Réal Ensemble on va le faire Ensemble on va se faire dessus ouais Non parce que s'il y avait pas eu autant de déclarations d'avant match, de trucs, de machin On va le faire machin Moi j'aurais dit ok tu vois, on a perdu, le Réal était plus fort que nous, le Réal était meilleur Mais pourquoi avoir parlé autant ? Parce que le Réal, que je sache hein, le Réal n'a pas parlé avant les matchs Non parce qu'avec le temps à force de regarder un petit peu le football hein J'ai quand même commencé à comprendre que la vérité c'était sur le terrain Voilà tu parles sur le terrain Tiens Thauvin, désolé Thauvin, voilà Et la cheville à Thauvin, la cheville à Thauvin, elle a lâché J'ai beaucoup de choses à dire Alors aujourd'hui on se retrouve pour la... C'est même pas la série préférée de Tadaron du coup Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour 1,90 Mais c'est pas vraiment 1,90 Donc voilà, si tu peux dislike si t'as envie Puis t'as clic ouais Parce que 1,90 c'est quoi ? 1,90 il y a deux équipes Tenez juste à faire une petite parenthèse Je suis très calme Je suis vraiment très calme C'est pour ça que je tourne cette vidéo quand même 3-4 jours après le match Parce qu'il a fallu que je décompresse Déjà j'avais plus de voix Je vais essayer de rester très calme dans cette vidéo Tout d'abord j'ai un message à adresser à vous Mes amis supporters marseillais Alors voilà Vous vous permettez de clasher le Paris Saint-Germain Je veux bien tu vois Ouais mais nous on a soulevé la Ligue des Champions machin Mais déjà on C'est qui on ? Parce que toi techniquement tu n'as pas soulevé la Ligue des Champions Non Techniquement voilà Même ton daron il n'avait pas soulevé ta daronne tu vois Donc ne dis pas nous on a soulevé la Ligue des Champions Juste ça Voilà Vous pouvez clasher vous pouvez rigoler c'est bien Vous avez quand même pris 6-0 en deux jours Après c'est pas voilà Mais je tenais juste à dire ça Ça fait 6 ans Et ouais ça fait déjà 6 ans 6 ans que voilà Il y a 6 ans mon voilà Mon zgeg il me servait qu'à pisser tu vois Je ne savais pas encore Il y a 6 ans Ça fait déjà 6 ans que le Paris Saint-Germain Voilà depuis que les Qataris sont arrivés N'arrive pas Voilà n'arrive pas à l'objectif ultime C'est à dire atteindre au moins une demi-finale de Ligue des Champions J'ai l'impression vraiment qu'en fait le PSG c'est un élève qui passe le bac Voilà tu peux rater une fois Voilà tu peux Même deux fois c'est chaud tu vois Tu peux rater à la limite deux fois Moi je connais un mec qui a raté le bac deux fois Trois fois Je connais un mec qui a raté le bac trois fois Je ne citerai pas son nom parce que sinon ça va être difficile pour lui de chercher un emploi Tu peux rater Tu ne peux pas rater le bac quatre fois Voilà 5, 6 Voilà Chelsea, Barcelone, 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 Manchester City Real Madrid Ça fait 6 Voilà 6 fois qu'on se confronte à ces grandes Europes Parce que c'est la Ligue des Champions Voilà Alors on a un entraîneur Je ne sais pas si c'est un entraîneur Je suis peut-être plus entraîneur que lui Je ne sais pas Vous me direz dans les commentaires Unai Emery Qui après le match Donc après ce match là que vous allez voir Je ne vais pas vous spoiler le score Parce que ce serait dommage Peut-être que vous n'avez pas vu Peut-être que vous étiez malade tu vois Qui dit quand même On ne peut pas être déçu de sortir contre le Real Madrid On ne peut pas être déçu de sortir On ne peut pas se retenir d'insulter tes ancêtres Je vais me calmer tu vois Je vais me calmer mais comment tu peux dire ça En après match Après le match que le PSG a fait contre le Real Madrid Dire une phrase pareille C'est la Ligue des Champions C'est la Ligue des Champions Qu'est-ce que ça veut dire Ligue des Champions Ça rime avec Dijon peut-être Mais ce n'est pas Dijon C'est le Real Madrid C'est le FC Barcelone C'est des grands clubs Donc comment tu peux Voilà Prétendre Gagner la Ligue des Champions Si Tu n'es pas déçu de sortir contre un Real Madrid Je ne comprends pas De toute façon lui non plus On ne comprend pas Puisque Voilà il est déjà au chômage Techniquement il est au même niveau que moi Je vais même bientôt gagner plus que lui Ça se trouve Donc voilà Unai Emery T'as fait ton temps Bon vent Merci Je n'ai même pas envie de te remercier en vrai Parce que tout cinéma Tout ce cinéma d'un mec Qu'on a recruté pour la Grinta Machin Qui au final S'est pris 6-1 Et 5-2 En 2 Deux participations En Ligue des Champions Et n'a même pas gagné La Ligue 1 encore Retourne gagner des Ligue Europa Avec Rejon Ou Sevi Je ne sais pas Voilà Bon vent Merci à toi Bref je vais boire un peu d'eau Voilà on se retrouve pour la série préférée De Franchement c'est la série préférée De tous les Marseillais Les Madrilènes Ok un pour ma ville Un pour mon club Un putain de bruit Pour mon virage autour Ouais je suis trop lourd T'as compris où je t'embarque Bord de Saint-Cloud Dans les travées du parc Une écharpe Autour de mon cou La voix bien réglée Pour chanter jusqu'au bout Un tigrou Reste un tigrou C'est un coup Peu importe Que le groupe soit dissous Au deuil rouge Une bête de casse-tête Aux supporters qui bruchent Même quand ils savent que c'est dead Le chant des femmes Le chant des Olicans Toujours derrière Panam Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent C'est des fous eux Ils ont cru quoi Il suffit pas d'être champion Pour devenir le roi Pour devenir la cité De tous les rêves Ensemble on va le faire Voilà il y avait une très très grosse attente Autour de ce match retour Paris Saint-Germain Real Madrid Vous savez très bien Qu'on a pris 3 à Bernabeu Au terme d'un très bon match Voilà vous pouvez aller voir Ma dernière vidéo Le pire match de ma vie Qui a fait beaucoup de vues Vous aimez Vous aimez bien Quand on Bande de Non vous êtes des chiens Voilà faut le dire Quand on est triste Il y a grave des vues Le pire match de ma vie Remontada 6-1 Elle est à un million de vues Non la méchanceté des hommes M'a triste beaucoup Et j'ai encore vu ça ce week-end Astori Astori Il y a des gens qui le revendaient Qui le revendaient 10 000 Il coûtait 600 avant ça Non c'est pas bien ce que vous faites Bref on va pas perdre plus de temps Puisque notre entraîneur Est tout simplement Un entraîneur qui a quand même Gagné la Ligue Europa 3 C'est 2 3 3 ans 4 ans 8 ans 9 ans 9 ans Les compos s'il te plaît Areola dans les cages Forcément après son très bon match A l'aller Thiago Silva J'adore Thiago Silva Y'a pas de galère là dessus Mais pourquoi tu mets Kipembe à l'aller Si c'est pour l'enlever au retour Ça je comprends pas Voilà on va pas chercher à comprendre Marquinhos Yuri Mondaron Tout simplement Mondaron bien sûr Qui est en place Forcément vu le matériel qu'il a fait Il avait totalement sa place Totalement sa place dans l'équipe Daniel Vest à droite Le milieu de terrain Alors c'est ce qu'on attendait Un petit peu tous Voilà parce que du côté de l'attaque Du côté de la défense On savait à peu près Mais du milieu de terrain Voilà on avait besoin D'un milieu de terrain Qui nous permettrait De fluidifier D'intensifier De leur rentrer dans l'art Tout simplement Et quand on voit Verratti Thiago Mota Rabiot aligné Thiago Mota Je l'adore Tu vois ce que je veux dire Mais trop lent Moi j'aurais pas mis ça personnellement Il revient de blessure Voilà il a peut-être joué Contre je sais pas Peut-être Malmö Ou un truc comme ça Juste avant Pour se remettre en forme Mais pour moi ça suffisait pas Contre un Real Madrid Attaque on a forcément Cabani Mbappé Et Di Maria Puisque notre ami Neymar Est au Brésil En train de Voilà il est avec sa soeur Avec sa meuf Je sais pas ce qu'il fait Il est pas là Le PSG c'est comme les Canada Goose Ça coûte une blinde Et ça disparait en mars Modric et Kro C'était remplaçant Pour qu'ils soient prêts Pour le match important De la semaine à les bars ce week-end C'est marrant Non en vrai c'est très drôle En vrai c'est super drôle Comme chaque 90 Tu pouvais Franchement tu pouvais carrément Arriver en retard Tu pouvais arriver en retard Mais non tu peux pas arriver en retard Parce que la musique de la Ligue des Champions Tu vois Ça m'a coûté 1000 balles de place Mais au moins moi J'ai entendu la musique Tu vois Pour de vrai J'ai pas galéré en streaming J'essaye de me rassure Ouais j'essaye un peu de me rassurer J'avoue Pefute t'es un pigeon T'as payé 1000€ de place Pour voir ton club Même pas te respecter Ouais c'est la vie Mais c'est la vie Que j'ai décidé de mener C'est mon Je fais ce que je veux De mes sauts Voilà c'est mon choix Le premier qui dit Que le maut de Pefute Il est plus récent Que la dernière fois Que Paris a passé l'écart Première occasion pour le Real Madrid A la 20ème et quelques Voilà Sergio Ramos Qui a failli climatiser Le Parc des Princes direct J'ai eu un peu peur Finalement Alphonse Arrola Toujours présent en ce moment Moi ce que je vous aurais conseillé C'était de prendre Voilà le nouveau livre de Neymar Moi j'ai lu ça dans les tribunes Parce qu'il s'est rien passé Jusqu'à la 37ème minute Et en plus C'est même pas une occasion pour nous Donc Non plus sérieusement Voilà il y avait une ambiance Incroyable en tribune A Hauteuil J'étais à Hauteuil personnellement C'était une ambiance phénoménale Quand j'entends des mecs Voilà c'est vraiment sorti Rabiot a quand même dit Je n'ai pas supporté la pression du parc Comment tu peux pas kiffer une ambiance comme ça Sincèrement Comment tu ne peux pas kiffer une ambiance comme ça Et tous les abrutis qui vont dire Ouais le PSG c'est Gogol Les supporters ils ont déstabilisé leur club dans leur temps fort Si craquer des fumigènes Et mettre une ambiance de folie C'est vous déstabiliser Plutôt que vous encourager Je sais pas Changer de métier C'est pas changer de métier Vraiment Si vous supportez pas cette pression là Changer de métier Les mecs comme Rabiot ou tout ça Ils pourraient même pas jouer à Besiktas Ou Galatasaray Ça veut dire Non mais sérieusement Ça m'embave d'entendre des trucs comme ça Dans mon stade il y a tellement de pression Que même Eto'o à Paris mettrait deux buts dans la saison J'ai totalement oublié de dire Mauvaise passe de Di Maria en début de match Pour ça voilà Je vais pas le préciser Tout le monde le sait que Di Maria fait des passes de merde En plus de ses centres et de ses corners éclatés Il tire les corners depuis Depuis qu'il est au PSG Il tire les corners Il n'a jamais réussi un Mais ça c'est pas grave J'avais juste ça sur le coeur Il fallait que je le place Il rate une passe En fait il envoie une caillasse A Verratti Verratti se gogole Il peut pas avoir le ballon Mais qu'est-ce qu'il se dit Mais pourquoi pas enculer Casemiro Voilà dès le début du match Comme ça je prends un jaune Un bon match de Verratti C'est avec un carton jaune Alors oui c'est un bon match de Verratti Voilà c'est le seul qui a été bon Clairement au PSG sur ce match On verra si ça Voilà on verra si ça a des impacts Ce carton jaune à la cinquième minute Tournant du match Tournant du match Roulant de tambour Mais en fait clairement Ça sert à quoi de refaire ces vidéos là Ces vidéos d'après match Tous les ans Tous les ans Parce que c'est toujours les mêmes choses Voilà la passe Voilà je vais pas te remontrer A la passe de Di Mario Camp Nou Mais c'est des trucs qui sont là Tu vois C'est des trucs qui sont là Et qui resteront là Mais pourquoi tu fais pas ta passe Mbappé Voilà c'est bien Mbappé la terreur de Bondi C'est bien C'est bien d'être une terreur Contre Metz Contre Troyes C'est super cool Mais bon voilà Là tu dois lever la tête Tu dois Voilà tu dois lever la tête Après bien sûr Ça arrive de De faire des erreurs Mbappé sur les deux matchs Contre le Real Il est pas là Vous me direz ce que vous voulez Mbappé sur les deux matchs Contre le Real Il est pas là Après il va mûrir Je lui laisse le temps Bien évidemment Mais sur les deux matchs C'est un fait Il est pas présent Mbappé Tout simplement Là à ce moment là Il lève la tête Il la met à Cavani Il marque Le match est totalement différent 1-0 mi-temps Je pense Du moins j'espère Que les parisiens Auraient de perdre Tu vois C'est tellement pas possible En fait que les parisiens Portent leur couille Une fois dans leur vie En Ligue des Champions Que ça me fait bégayer Mi-temps 0-0 Qu'est-ce qu'il en a pensé Notre grand Nasser El Khalafi Mi-temps on a fait Très bon Mi-temps Entendre une déclaration Comme ça après le match Moi je trouve ça scandaleux Vraiment Je trouve ça déjà Scandaleux Parce qu'il sait toujours Pas parler français en 6 ans C'est pas grave On va laisser Mais comment tu peux dire Que ton équipe a fait Une bonne première mi-temps Alors que tu dois Leur mettre 2 buts Tu dois leur mettre Au moins 2 buts Donc tu dois Un peu d'intensité Un peu d'impact Les mecs ont joué Une mi-temps en marchant Enfin une mi-temps En 90 minutes Mais ils ont joué En marchant Ils s'en battaient Les couilles du match Ils voulaient pas jouer Ils regardaient le Real On a regardé le Real jouer C'est quand même incroyable C'est quand même incroyable Que le Real Qui a 2 buts d'avance Quand même 2 buts d'avance Ils ont eu plus d'occasion Que nous en première mi-temps Comment vous l'expliquez ça Moi je comprends pas Je vous propose C'est que je vous laisse Avec la deuxième mi-temps Je vais même pas commenter Parce que sinon Voilà j'ai pas envie De casser une télé Comme nos amis marseillais le font Quand ils Voilà Quand ils voient leur équipe Perdre contre nous Ascensio qui va partir Dans le couloir gauche Faut revenir Daniel Faut faire l'effort Ascensio lui fait l'effort Sur le côté pour déborder Daniel Cristiano Ronaldo Avec le ballon de Vazquez Vazquez pour la tête De Cristiano Ronaldo Deuxième poteau Qui a appelé ce ballon Vazquez Qui l'a récupéré dans le dos Et le but pour le Real Madrid La tête La tête De Cristiano Ronaldo Au deuxième poteau Qui est tout seul La paix sans ballon Dans le dos des Parisiens Et il se retrouve sur le côté Pour aller ajuster A Réola Pour l'ouverture du score A la 52ème minute Le Real Madrid Ouvre le score Au Parc des Princes Il faut que le Paris Saint-Germain Parc 3 buts 3 buts Pour aller chercher La prolongation Carton rouge pour Verratti Deuxième carton Deuxième carton Pour Verratti Il est allé râler Comme un débile Mais c'est pas possible Je te disais tout à l'heure Est-ce qu'il se rappelle Qu'il a un carton jaune Mais il s'embrouille Mais là ce qu'il fait C'est grotesque Là tu parlais de fautes professionnels Roland tout à l'heure Mais là c'est quoi C'est incroyable Il prend le deuxième jeune Parce qu'il va râler Avec Di Maria Avec le ballon récupéré Par Bappé Qui redonne à Di Maria Qui va la mettre au deuxième poteau La remise de la tête de Thiago Silva La tête plongeante Et le but L'égalisation L'égalisation De Ravière De Ravière Pastore Sur la tête plongeante Ça glisse sous le bras De Navas Alors que Tony Cross Allait rentrer Est-ce que ça va être confirmé Dans quelques instants Ou pas 70ème minute 20 minutes 20 minutes A jouer 20 minutes Pour aller marquer Deux buts Pour aller chercher La prolongation L'égalisation D'Adrien Rabiot Cavani Qui la touche le ballon Il touche le ballon Sur la tête plongeante De Pastore C'est un ballon de contre Pour le Real Madrid Cristiano Ronaldo Dans son dos Peut-être pour Vasquez Il est tout seul C'est bien joué Il va centrer Il s'entre mal Il s'entre mal C'est mal dégagé La reprise derrière Casemiro Elle est contrée Ça va au fond des filets C'est un deuxième but Pour le Real Madrid Casemiro Sur cette frappe Qui a été touchée Au dernier moment Par un défenseur parisien Qui prend à contre-pied Alphonse Areola Les 40 sont cuites 80ème minute De jeu Deux buts à 1 Pour le Real Madrid Bon Deux buts à 1 Fin de match On en reparlera pas assez De la dernière relance Que Rabiot fait C'est Lucas Vasquez Je crois qu'il fait un centre Mais éclaté Comme Enjoy Phoenix Vraiment éclaté Éclaté de ouf Il n'y avait pas de maquillage Le ballon C'est grave C'est très très grave Et il arrive à te la Tu peux Il pouvait la contrôler Sur l'action J'ai bien caché Guété tu vois Il peut la contrôler Il fait quoi ? Il la renvoie Casemiro Marc Bref Voilà on perd au parc On avait pas perdu au parc Depuis très 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 longtemps On a fait 600 l'année dernière 5-2 C'est quand même Y'a une légère progression Tu vois L'interview de Silva aussi Y'a une légère progression je trouve C'est la vie C'est la vie c'est le foot Même si nous sommes tristes Comme notre supporter Notre fan Il faut continuer Arrêtez les gars De clasher tout le temps le PSG Là il y a du progrès Il a pas pleuré Il aurait pu Il est resté fort Fort Thiago Au monstre Non après je vais pas clasher Thiago Parce qu'il a fait C'est le seul qui a porté ses couilles Sur ce match Avec Thurie Berchiche Avec Aréola Avec Verratti Mais Verratti est tout simplement Un idiot Un con Ça fait 6 ans Qu'il est au Paris Saint-Germain 6 ans qu'il parle à l'arbitre En mode c'est sa meuf L'arbitre n'est pas ta meuf Pourquoi tu lui parles ? Pourquoi tu lui parles ? Bref on va se regarder droit dans les yeux Et on va expliquer C'est quoi le problème au Paris Saint-Germain Aujourd'hui Et le problème au Paris Saint-Germain Depuis l'ère Qatar Depuis toujours en fait C'est quoi le problème ? Voilà maintenant on est éliminé Ça y est c'est passé On est éliminé en 8ème de finale Comme l'année passée Le traumatisme du Camp Nou Le traumatisme du Camp Nou Il est toujours présent Pourquoi il est toujours présent ? Parce que tu vois encore les mêmes mecs Comment un mec comme Unai Emery Peut prendre 6 ans au Camp Nou L'année dernière Et rester sur le banc du Paris Saint-Germain Déjà voilà Là déjà ça partait mal Je vais vous exposer en quelques secondes Le gros problème du PSG Je l'ai écrit Parce qu'il faut que je vous le lise Parce que c'est assez long Voilà Le gros problème du Paris Saint-Germain Il est en haut Déjà il est en haut Il y a un gros problème au niveau De la direction Nasser El Khalafi Je vous explique rapidement C'est l'oncle de Marquinhos Ça veut dire que C'est son oncle C'est comme ses enfants Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une relation Directeur-joueur C'est pas comme ça C'est pas un mec Il va manger chez Thiago Silva C'est pas un mec Il est meilleur pote avec ses joueurs C'est pas possible dans un club Qui veut devenir un grand d'Europe D'être aussi proche de ses joueurs Comment vous m'expliquez Qu'un mec qui peut faire des chichas Et insulter la grand-mère de son coach Ne soit même pas viré Tu vois ce que je veux dire ? Je parle bien sûr de Serge Aurier Vous avez bien compris la métaphore Ça c'est un exemple parmi tant d'autres Verratti qui l'était dernier Nous pisse dessus Il nous chie dessus Il nous crache dessus Je veux partir au Barça machin On le suce pour qu'il reste Mais personne n'est plus grand que l'institution Et ça il faut vraiment le dire Et c'est là que je me suis rendu compte Vraiment qu'il y avait un gros problème Au Paris Saint-Germain C'est quoi ? C'est que les joueurs sont plus forts Que l'institution Demain un joueur veut partir du Real Un gros joueur veut partir du Real CR7 veut partir du Real Bah c'est pas grave Ils trouveront un remplaçant Et c'est... Y'a pas... Voilà on se rabaisse pas aux joueurs C'est ça le gros problème au Paris Saint-Germain On se rabaisse aux caprices des joueurs Rabiot veut pas jouer 6 On fait quoi ? On le suce ? Non bah t'inquiète Rabiot C'était pas grave On va mettre Lossel Mais c'est pas comme ça un grand club C'est pas tu te... Mais non c'est pas comme ça les mecs C'est aussi là le seul truc Où je vais défendre Unai Emery C'est qu'Unai Emery N'est peut-être pas totalement Voilà maître de ses décisions Et ça je l'ai appris Quand il arrive au Paris Saint-Germain Il met des trucs en place Des trucs différents De ce qui se faisait avant Ça marche pas Ça prend pas tout de suite On lui dit quoi ? On lui met une pression Hé tu retournes au schéma d'avant Sinon voilà tu vires Donc voilà Unai Emery peut-être qu'il a pas pu Mettre en place tout ce qu'il voulait Peut-être que si Nasser El Khalafi Il voulait que ce soit sa tante Qui joue contre le Real Ça aurait été sa tante Qui jouait contre le Real Et ça c'est pas normal Voilà quand on a un coach Il faut le laisser plein pouvoir Et c'est pas ce que j'ai l'impression Que c'est pas ce qu'on a laissé A Unai Emery Ce qui est assez grave C'est que la seule soirée Qu'on va retenir de cette saison là Du Paris Saint-Germain C'est pas une soirée des champions C'est la soirée de Neymar C'est la soirée anniversaire de Neymar Alors voilà Le constat il est là Il est simple Et maintenant le trophée Qu'on va aller chercher C'est pas la Ligue 1 C'est pas la Coupe de la Ligue C'est pas le trophée des champions C'est de garder Neymar Vous avez vu l'interview de Marquinhos J'ai envie de péter un câble Marquinhos qui Qui après le match Au lieu de s'excuser de la prestation Je sais pas tu t'excuses Tu fais comme Rabiot Au moins Rabiot a eu les couilles De s'excuser Même si c'est normal Marquinhos Tout simplement Il est là Il répond aux questions Je demande à Neymar De rester au club Mais Neymar 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 tu veux partir du club Mais va-t'en Va-t'en C'est pas grave Voilà on trouvera On fera sans toi C'est pas grave Mais on va pas te sucer Pour que tu restes au Paris Saint-Germain C'est incroyable Voilà le PSG C'est une colonie de vacances Les joueurs font ce qu'ils veulent Comment tu veux qu'ils passent un cap En Ligue des champions Si en haut Voilà y'a pas de sanctions Y'a rien Y'a jamais de Non c'est pas Voilà Voilà le problème principal Du Paris Saint-Germain Pour moi il est là Je suis pas président Je suis pas joueur Je sais pas ce qu'il faut faire Mais pour moi voilà Tous les traumatisés Voilà les mecs Parce que le traumatisme Il était encore présent Il était présent au Parc des Princes Les mecs ont chaud Des grosses équipes Les mecs ont chaud Des grosses équipes Au dernier moment Ils perdent leur couille Et ça c'est dû au Barça Bref voilà Je vous ai sûrement pas dit Tout ce que j'avais sur le coeur J'ai sûrement oublié des trucs Vous pouvez me dire en commentaire Tout ce que vous pensez De ce match là L'élimination nouvelle Du Paris Saint-Germain Pas par un Oh le PSG pue la merde Voilà nous on essaye D'argumenter De comprendre Pourquoi y'a eu ça Pourquoi le PSG N'est toujours pas un grand club Peut-être qu'il va changer Parce qu'il va y avoir Des gros changements Voilà on en parlera Dans les semaines qui viennent Sûrement sur la chaîne Y'a pas de soucis Je suis dégoûté Bien sûr vous le savez Aucun joueur n'est plus grand Qu'un club Aucun joueur n'est plus grand Qu'un club les gars Aucun joueur n'est plus grand Qu'un club C'est voilà On va terminer là dessus C'est la phrase Que j'avais envie de dire C'est voilà C'était pas du cari C'était pas du booba C'était du péfut Je vous dis portez vous bien La famille Vous pouvez liker Pour me soutenir Parce que clairement J'ai perdu du poids Depuis ce match Mais c'est la vie C'est le football On réessayera Voilà comme avec les meufs On réessayera l'année prochaine C'était votre pote Paul Eta Je vous dis portez vous bien La famille Et puis voilà Y'a des choses plus graves Dans la vie Vous auriez pu J'allais clasher Arsenal Mais pourquoi je clashe Arsenal Ils ont tapé Milan Ils ont porté leur couille Vous pouvez liker Pour la semaine Une vidéo par jour Bah je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Parce que ton daron Il travaille pas 7 jours sur 7 Ton daron il a au moins Un jour de repos dans la semaine Non ? 6 jours Voilà Donc pour moi je l'ai fait Mais bon comme je suis un prince Je vais en faire 7 Donc voilà Si t'es chaud pour la semaine Une vidéo par jour Peut-être elle va arriver demain Pète cette barre de like Merci du soutien C'était votre frérot Paul Eta Pensez à vous abonner C'est important C'est encore gratuit Donc pour l'instant PUS